... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, trois importantes infrastructures de communication, dont la fibre optique Ouagadougou-Dakola, ont été réceptionnées ce matin pour une meilleure connectivité fluide et à moindre coût. La première demi-finale de la Coupe du Monde se dispute ce soir entre la Belgique et la France, deux équipes dotées d'un potentiel offensif qui laisse entrevoir une rencontre palpitante. La 28e Journée mondiale de la population JMPC a célébré demain 11 juillet. Le Burkina va procéder au lancement de la feuille de route de l'Union africaine sur le dividende démographique. Notre invité nous en parlera dans quelques instants. Audiences présidentielles pour commencer. La directrice générale de l'Afrique de l'Ouest de la Banque africaine de développement a été reçue ce matin par le président du FASO. Rochmar Christian Kabore et Laure Akine Olugbade ont échangé autour de la contribution de la BAD à la mise en oeuvre du PNDES. De manière générale, la coopération avec l'institution bancaire a été évoquée. Reportage d'Aouda Ouattara Nyerkiteida. La directrice générale Afrique de l'Ouest de la Banque africaine de développement BAD est porteuse d'une bonne nouvelle au président du FASO. Le déblocage des fonds pour le bitimage de l'axe Gungunfada, frontière du Niger, sera désormais effectif dans un bref délai. J'ai pu confirmer à son excellence, monsieur le président de la République, que toutes les déligences étaient en train d'être mises en oeuvre pour que, notamment, le projet de la route Guguin-Fada, c'est ça, vers le Niger, puisse être débloqué avant la fin de ce mois. Et ce n'est pas tout. Ella, au cours de cette audience, réaffirme le soutien total de la BAD à accompagner le Burkina Faso pour la mécanisation de son agriculture. Le soutien au secteur de l'agriculture pour une transformation effective de cette agriculture. Et également, notre engagement en ce qui concerne le soutien au développement du secteur de l'énergie avec une attention particulière à l'énergie solaire. La mise en oeuvre du PN2S, le Plan national des développements économiques et sociaux, enregistre également la bonne contribution de la BAD qui s'est engagée à Paris à soutenir le Burkina Faso. Les engagements que nous avons pris à Paris, c'est de 1 milliard de dollars sur les 5 années à venir. Et à ce jour, donc, à cette revue, un petit peu à mi-parcours, nous avons déjà engagé près de la moitié de ce montant. Et nous n'avons pas de doute que, d'ici fin 2020, nous allons pouvoir également mobiliser le reste. C'est une visite empreinte de courtoisie et qui a permis aux dépersonnalités de révisiter le domaine de coopération entre le Burkina et la BAD en vue de confirmer les différentes orientations. À l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du Forum national de la diaspora, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, la Direction générale du Protocole d'État, convient les personnalités invitées demain mercredi 11 juillet à partir de 13h30 dans la salle de conférence de Ouaga 2000. La limite d'arrivée est fixée à 14h30. Le Burkina vient de franchir un pas important dans sa quête d'une connectivité fluide et à moindre coût. Après sept ans de gestation, le projet régional d'infrastructures de communication de l'Afrique de l'Ouest a accouché de trois importantes infrastructures de communication pour le Burkina. Il s'agit d'une liaison fibre-optique Ouagadougou-Dakola avec une bretelle Manga Bagrepol d'un point d'atterrissage virtuel et d'un point d'échange Internet. Financée par la Banque mondiale à hauteur de 11,5 milliards de francs CFA, ces infrastructures ont été inaugurées ce matin par le Premier ministre Paul Kabatiba. Au micro de Salifou Belém et d'Abdelaziz et à Guibou, le Premier ministre situe l'importance des dites infrastructures. Nous venons de poser ce matin l'un des premiers jalons d'un processus que je qualifierais de fondateur pour l'industrie de la technologie et de l'information et de la communication dans notre pays. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en 2016, j'avais indiqué que le Burkina Faso s'est trouvé dans une situation de fractures numériques. Le gouvernement s'est mis au travail et plusieurs actions ont été mises en œuvre. Aujourd'hui, nous venons donc de lancer l'un des premiers piliers de cette politique. Et ce premier pilier, c'est l'augmentation de la bande passante internationale du pays pour permettre au Burkina Bé d'être connecté au monde. Alors, cette bande passante internationale, elle nous provient de quoi ? D'un réseau de fibre optique qui est parti depuis le Ghana, qui est passé par la frontière de Pau et qui est arrivé à Ouagadougou avec une bretelle subagrée. Qui vient ainsi augmenter notre capacité à nous connecter à la bande passante internationale. et les installations techniques que je viens de visiter indiquent également que nous avons la possibilité d'aller beaucoup plus loin en termes d'achat de capacité puisque l'infrastructure existe. C'est une révolution pour notre pays. Ça nous donne la possibilité autour du Burkina Bé, qu'ils soient dans les villages, dans les villes, partout où ils sont, de pouvoir être connectés au monde. Dans des conditions de célérité et de coût et de compétitivité qui sont identiques à celles qui prévalent dans les pays côtiers là où ils ont directement accès à la bande passante internationale parce qu'ils sont proches de la mer. Les élus locaux de la région du centre formés à la notion de citoyenneté participative. Les participants ont pu renforcer leurs capacités sur quatre thématiques liées à l'intégration des populations dans le processus de développement local et dans la promotion du civisme au Burkina. Adama Guiti, Vincent Tiendrebego. Des élus locaux à l'école du civisme et de la citoyenneté. Il s'agit pour ces maires, conseillers municipaux et régionaux d'apprendre à adopter l'approche participation citoyenne dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs projets de programme. La première thématique va nous permettre de faire l'état des lieux de la participation citoyenne, de dégager les acquis, les insuffisances. La deuxième présentation va nous permettre de revenir sur les enjeux de la participation citoyenne en tant qu'enjeu de développement local. Nous allons échanger encore avec les élus locaux sur l'approche basée sur les droits humains, qui est une approche de développement qui met le citoyen au cœur de toutes les actions de développement au niveau local. Nous allons terminer par une présentation sur le rôle et la responsabilité de l'élu local dans la promotion du civisme et de la participation citoyenne à la base. À cet effet, je pense que cette formation va permettre à l'élu local de jouer sa participation quant à l'amélioration des cas de vie et également la lutte contre l'incivisme, l'insécurité dans son environnement. La formation est initiée par le ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique. L'objectif est de permettre aux citoyens de mieux trouver leur compte dans les activités communautaires. Cette formation qui a concerné des élus locaux du centre sera étendée aux autres régions du pays selon le ministère. La journée mondiale de la population, la JMP, sera célébrée en JIE autour du thème international. La planification familiale est un droit humain et autour du thème national au Burkina qui est, voilà, dividende démocratique au Burkina, fait de la planification familiale une réalité pour accélérer la transition démographique. Pour nous parler de cette JMP 2018 et de ses enjeux, nous recevons le directeur général de l'économie et de la planification. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour. Merci d'être venu ce midi nous parler de cette JMP 2018. On sait qu'il y a beaucoup d'activités qui entourent la célébration de la journée mondiale de la population mais parlez-nous d'abord du thème. Pourquoi le thème national est en rapport avec le dividende démographique et la planification familiale ? Bonjour, monsieur Bazier. Permettez-moi au nom du ministère de remercier la télévision nationale du Burkina pour l'occasion que vous nous offrez de venir échanger autour de la journée mondiale de population. Comme vous le savez, depuis 1987, le monde entier a dépassé les 5 milliards de population et depuis 1989 on a instauré la commémoration de la journée mondiale de population. Cette année, nous sommes à la 28e édition et le thème au niveau mondial comme vous le savez c'est la planification familiale et droits humains. Le Burkina Faso a décidé de coupler l'organisation de cette journée mondiale avec le lancement de la feuille de route de l'Union africaine sur le dividende démographique d'où le thème au niveau national dividende démographique au Burkina Faso faire la planification familiale une réalité pour accélérer la transition démographique au niveau national. Alors, pourquoi on revient sur la planification familiale ? L'année dernière, la célébration de la JMP c'était autour de la planification familiale. Cette année, encore la planification familiale. Merci bien. Comme vous le savez, les questions démographiques et les questions économiques, on peut établir un fort lien. depuis 1960, beaucoup d'efforts ont été faits au niveau national pour maîtriser la croissance démographique. En 1966, on regarde l'indice synthétique de fécondité au niveau national, on était à 6,2. Aujourd'hui, en 2015, quand on regarde les statistiques, nous sommes à 5,4. et l'objectif que l'on se fixe pour le PNDES en 2020, c'est 4,7. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour maîtriser en tout cas la baisse de la mortalité. Mais en termes de natalité, il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire parce que les questions de planning familial, ce sont des questions culturelles, ce sont des questions sociales, ce sont des questions économiques. d'où l'insistance au niveau des États pour que nous puissions maîtriser notre croissance démographique pour que cette croissance démographique ne puisse pas impacter l'économie de ces nations. C'est pourquoi à chaque année, la question de planification familiale est sur la table pour que l'ensemble des décideurs et l'ensemble des acteurs puissent maîtriser la question de croissance démographique pour que cela n'affecte pas les efforts que nous menons sur le plan économique. Vous avez parlé tantôt de l'indice synthétique de fécondité, c'est-à-dire la possibilité pour une femme d'avoir le nombre de femmes, mais on n'a pas parlé de la prévalence contraceptive avec ce faible taux de prévalence contraceptive toujours au Burkina, 22 %. 22 %, c'est très faible, comme vous le dites. Et aujourd'hui, près d'une femme sur quatre qui a un union a besoin d'avoir ses moyens, mais il n'a pas les moyens économiques pour le bénéficier. D'où, il faut faire des efforts pour pouvoir faire accéder à ces préventions aux femmes qui sont dans des milieux dominés. Et je crois que depuis un certain nombre d'années, ce sont ces efforts que l'État est en train de faire pour pouvoir bénéficier, faire bénéficier toutes les coûts sociales de ces méthodes contraceptives. Alors, M. le directeur général, vous avez parlé du lancement de la feuille de route de lumière africaine sur le dividende démographique. Quelles sont les contraintes et en tout cas les opportunités qu'offre cette feuille de route-là ? Permettez-moi d'abord, M. Bazier, de dire ce qu'est un dividende démographique. On en parle aujourd'hui, ce n'est pas certain. Donc, le dividende démographique, c'est l'accélération de la croissance économique qui résulte d'une baisse de la fégondité et de la mortalité, mais qui fait entrer en jeu le changement de la structure de la population pour que nous ayons une tranche active beaucoup plus importante qu'une tranche dépendante. Donc, c'est de faire en sorte que nous ayons une structure de la population burkinabée où on a beaucoup plus de populations actives que de populations dépendantes. Bien sûr, en investissant sur des secteurs clés tels que l'éducation, tels que la santé. Donc, l'Union africaine a demandé aux États burkinabés et à l'ensemble des États membres de l'Union africaine de faire en sorte que nous puissions captiver ces dividendes démographiques-là pour que cela soit un vecteur, un facteur de croissance économique. Et c'est ce que tous les États membres de l'Union africaine sont en train de faire. Et nous allons profiter de la commémoration de cette journée mondiale pour faire le lancement de cette fée de route au niveau national. Et nous souhaitons que son excellence, le chef de l'État, soit l'ambassadeur au niveau national pour que cela soit plus porté au plus haut niveau. Alors, rapidement, quelles sont les activités phares de cette commémoration ? Au niveau, donc, durant tout le mois de juillet, il y a plusieurs activités. Demain, donc, ce sera la cérémonie officielle. Hormis cette cérémonie officielle, nous allons, donc, organiser une conférence publique autour des dividendes démographiques. Il y a, donc, des gratuités en termes, donc, de soins que certaines structures, notamment la BBF, il y a beaucoup de structures associatives qui nous appuient. Donc, il y aura, donc, des gratuités, donc, de soins en termes de planification familiale, en termes, donc, de dépistage que ces structures la feront. Et il y aura, donc, des T-Débats que nous allons, donc, organiser au niveau, donc, des différentes régions. Voilà, donc, un match gala. les fonctionnaires, donc, contre les fonctionnaires, donc, des partenaires techniques, donc, qui nous appuient. Alors, le minifil contre, donc, les travailleurs des Nations Unies, c'est ça. Ce sera l'occasion d'inviter la presse. Merci beaucoup, M. Swabu Diallo, qui est le directeur général de l'économie et de la planification, qui est venu ce midi nous parler de la célébration de la journée mondiale de la population, JMP 2018, 28e édition, célébrer au Burkina autour du thème « Dividends démographiques, faire de la planification familiale une réalité pour accélérer la transition démographique. » Une foire aux intrants, initiative heureuse à cette période consacrée aux travaux des champs. Cette manifestation s'est tenue le week-end dernier à Bogandé et a permis aux producteurs de l'Est de bénéficier de communication sur l'accès et l'utilisation des intrants de qualité. La foire s'est penchée sur les contraintes liées à l'approvisionnement d'intrants et de matériels agricoles de qualité. Reportage, Mahamadi Wedraou. Les producteurs, des distributeurs d'intrants agricoles et des autorités administratives de la région de l'Est réunis à Bogandé dans la Yaya, ils se familiarisent avec les mécanismes liés à l'utilisation et à l'approvisionnement d'intrants agricoles et matériels de qualité. Une initiative de l'Association des grossisses et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso, AgroDia, pour préserver les sols et améliorer la production agricole dans un contexte de changement climatique. Sachant que nos terres sont très pauvres, nous sommes pensés de voir qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour avoir accès à ces intrants, parce que nos producteurs souffrent. Soit la campagne arrive et ils n'ont pas les intrants, soit les intrants sont là mais ils ne sont pas de qualité, soit les intrants même sont là où les prix ne sont pas accessibles. Donc nous avons une solution pour échanger ensemble, voir quels sont les problèmes réels que les producteurs ont afin de pouvoir trouver des solutions palliative à leur préoccupation. Des herbicides, des cémants améliorés en passant par des engrais homologués, c'est une panoplie de produits agricoles que cette foire offre aux acteurs du monde rural à Bougandé. C'est une aubaine pour les producteurs de l'AIA parce qu'à toutes les foires lorsqu'on parlait de la problématique de l'agriculture, le problème de disponibilité et l'accessibilité aux intrants a tout été posé. Nous avons vu des cémants améliorés, des engrais et des équipements agricoles adaptés à notre région. Cela nous permettra d'augmenter les récordes. Vraiment, nous sommes contents. Créé en 2004, AgroDia oeuvre pour le renforcement des capacités des producteurs en matière de bonnes pratiques des nouvelles techniques culturelles. Son ambition, mettre fin à l'insécurité alimentaire et à la pauvreté d'un ménage au Burkina Faso. La première demi-finale de la 31e coupe du monde de football se joue ce soir entre Français et Belges. Les deux équipes qui s'affrontent pour la 11e fois en compétition officielle peuvent compter sur des individualités en défense comme en attaque et poursuivent le combat sera épique entre les Diables Rouges et les Coques Gaulois. Les Bleus de Didier Deschamps se préparent à affronter ce mardi soir la Belgique en demi-finale de Coupe du Monde. Blaise Matuidi a purgé sa suspension et devrait être de retour parmi les titulaires. Après un match maîtrisé face à l'Uruguay en quart de finale, les joueurs de l'équipe de France affronteront des joueurs belges qu'ils connaissent bien. Un match forcément spécial pour Olivier Giroud. C'est un match particulier pour nous. On a des Belges qui évoluent avec nous en club. Il y a une grosse rivalité entre la France et la Belgique. C'est une espèce de derby quand même. Et encore une fois, ils ont neuf joueurs qui évoluent en première ligue. Donc c'est sûr que ce match aura un petit accent anglais. Parmi les joueurs évoluant en Angleterre, l'attaque de feu de la Belgique composée de Romelu Lukaku l'attaquant de Manchester United, Kevin De Bruyne qui évolue à Manchester City mais surtout Eden Hazard qui évolue avec Giroud à Chelsea. Du côté des défenseurs belges, ils s'attendent à souffrir face à un certain Kylian Mbappé. C'est quelqu'un qui va super vite. Il a beaucoup de qualités, beaucoup de techniques aussi. C'est quelqu'un de dangereux. Et faire ce qu'il fait à son âge, moi je n'ai jamais vu ça à part Messi. Thierry Henry, champion du monde en 1998 avec la France, sera cette fois-ci sur le banc de la Belgique puisqu'il est l'adjoint du sélectionneur belge Roberto Martinez. La suite du procès du coup d'état manqué de 2015 continue de passionner les journaux qui reviennent aujourd'hui sur la version des faits de l'adjudant-chef-major Eloua Badiel. La question du manque de sang, autre sujet dans les colonnes des journaux. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. J'ai l'impression que tous ceux qui ont défilé à la barre se sont concertés pour tout déverser sur moi. Sa triste, selon l'observateur, le fameux ex-adjudant-chef-major Eloua Badiel. Et ce n'est pas tout. Un complot contre ma personne, ajoute-t-il dans Aujourd'hui au Fassou. Comme pour dire, je ne suis pas le seul à porter entièrement le chapeau. Et justement, l'accueillé Badiel fait une nuance, ce que les éditions citoyens appellent les aveux du major Badiel. Je cite, « Il reconnaît son rôle dans l'enlèvement et la séquestration des autorités de la transition. » Française simple, selon les éditions Le Pays, Badiel reconnaît avoir fait arrêter à emprisonner le président Kafando, le premier ministre Zida et les ministres Loada et Bagoro. Son avocat, toujours selon le même journal, tendent de le voler au secours. Mon client n'a fait qu'exécuter un ordre. Quant aux autres faits qui lui sont reprochés, en l'occurrence, l'accusation de meurtre, coups et blessures volontaires, il les rejette en bloc. Il revient donc au tribunal d'éclater la vérité de plus en plus enfouie dans un entre-deux, dans un clore obscur. Parlons d'un autre type d'accusé qui reconnaît toujours les faits qui lui sont reprochés, mais continuent de commettre ces mêmes effets mortels. Le défaut, la pénurie, le manque de sang et Sidoya tire le signal d'alarme. SOS 100, on en meurt par défaut de ce liquide précieux sous le regard impuissant des médecins et du Centre national de transfusion sanguine. Lisez-en vous-même. C'est tout pour le journal de 13h sur la RTB. Merci de votre aimable attention à votre petit écran. Excellente après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada